Eh bien salut à tous les amis c'est Drixiz j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va au top du top comme d'habitude Aujourd'hui les jeux de retour sur GTA V avec la gendarmerie nationale pour une patrouille commune de Palais Tobé Donc là vous le voyez je ne commence pas cette patrouille à la brigade mais bel et bien déjà dans les rues de la ville Car on va pas perdre de temps là je suis disponible les interventions fusent déjà Nous allons je pense commencer à les accepter mais avant ça n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Ainsi que de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux Et nous sommes aujourd'hui enfin nous avons plutôt le privilège d'avoir ce nouveau 5008 gendarmerie nationale réalisé par Luca Modding Disponible sur son discord qui est en description Allez sans plus attendre c'est parti on va attaquer la patrouille on va rouler Donc là on est en milieu d'après midi il est approximativement 15h Hop et puis on va on va rouler pour commencer sur la commune de Palais Tobé Et ensuite pourquoi pas dériver un petit peu ailleurs pour aller voir et bien d'autres horizons Allez on va commencer tranquillement en centre ville à faire un petit tour On a toujours la nouvelle brigade qui est en contrebas Il roulait vite là ce véhicule Excusez moi Le véhicule blanc Ok un stop glissé Et bah ça m'a pas l'air fameux tout ça Je vous propose que l'on procède à un petit contrôle routier pour commencer sur ce véhicule là Allez je lui ai dit de se mettre sur le bas côté Je viens de lui signaler qu'il faut se mettre sur le bas côté Hop il coopère pour l'instant tout va bien tout va bien Oula 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 on est devant l'usine de Nuggets Ok Allez on va se faire un petit request véhicule check Voilà l'assurance Un certain Jacob Ryan Monsieur bonjour c'est la gendarmerie nationale Est-ce que vous pouvez me fournir tous les documents du véhicule s'il vous plaît Ainsi qu'un permis de conduire valide Une ordre d'alcool il a l'air nerveux D'accord Jacob Ryan Effectivement monsieur votre assurance est périmée depuis bientôt un an On est le On est quoi on est le 6 mai Et ça fait depuis le 15 juin 2022 Bon 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 Monsieur est-ce que vous avez consommé de l'alcool ou du stupéfiant récemment D'accord allez On va vous soumettre à un dépistage d'alcoolémie Il y a une odeur du coup moi j'ai J'ai un petit doute donc Quand il y a un doute il n'y a pas de doute On procède à tous les contrôles d'usage D'accord positif à l'alcoolémie Allez on va lui faire un dépistage de stup' Mais avant ça monsieur coupez le contact s'il vous plaît Ok parfait Allez on va lui faire un test de stup' Et ensuite on va procéder au contrôle un peu plus approfondi Donc on va le faire sortir de son véhicule D'accord allez monsieur Vous allez sortir du véhicule s'il vous plaît Hop on va lui faire un petit peu de place Et vous allez avec mon collègue au niveau de notre véhicule Bon bah les gars Premier contrôle Bonne pioche Un individu alcoolisé Ce qui m'a mis la puce à l'oreille moi C'est la vitesse à laquelle il est passé Devant nous En plein coeur de paléto Donc je vais fouiller le véhicule Ensuite on va fouiller l'individu Voir s'il y a des bouteilles d'alcool D'accord Sac de pomme Bon On va faire une palpation sur le monsieur Allez retournez vous monsieur On va faire une palpation de sécurité Donc ouais il est passé à une vitesse Il a glissé un stop Donc ça je ne peux pas le laisser passer Et on a eu raison Du stup' sur lui Et un cutter Une lame de cutter D'accord allez Donc monsieur Vous êtes en possession de stup' Déjà premièrement Mais avant ça vous êtes En excès de vitesse Enfin en vitesse excessive En agglomération Parce qu'étant donné que je n'ai pas pu mesurer sa vitesse Je ne peux pas affirmer qu'il soit A telle ou telle vitesse Donc pour nous c'est une vitesse excessive Également un stop glissé Conduite en état d'ivresse En possession de stup' En plus de ça Donc là c'est le jackpot Vous allez être interpellé Et emmené au niveau de la brigade de paléto bay Vas-y Mets lui les pinces Son véhicule Il ne gêne en rien la circulation Là en plus il n'est pas trop mal stationné Donc il va rester là Je ne vais pas le faire évacuer Il viendra la récupérer A la fin de son audition Et c'est parti les gars Donc 4 chefs Faut pas que je les oublie Parce qu'il va falloir que je les note Dans son dossier Arrivé à la brigade Allez-y installez-vous Parfait Allez du coup on y va On va rouler Direction la brigade De paléto bay Allez let's go Allez let's go Donc je peux bien me permettre De prendre un petit chemin Sableux Je ne vais pas rester embourbé Je peux couper les giraux également Je vais passer par là Comme ça on ne perd pas de temps Vers tous les virages Là on est directement dans la brigade Et juste en face Ce que vous voyez Ce sont les logements de fonction Allez donc c'est parfait On va lui mettre Ces 4 chefs d'accusation Elle est parfaite les amis On va descendre Et c'est reparti du coup On rattaque cette patrouille On a déposé l'individu Oh là oh là Je ne vais pas me mettre Dans le fossé tout de suite On n'a pas fini de patrouiller Les amis Donc fin de cette première intervention L'individu a été déposé L'OPJ s'en charge maintenant Il va subir Enfin subir un éthylome test Et ensuite S'il est placé en dégrisement Il fera un passage Au niveau de l'hôpital Pour que son état de santé Soit compatible Enfin pour que le médecin dise Que son état de santé Compatible avec du dégrisement Et sinon Il repartira Il sera convoqué plus tard Au niveau du tribunal Donc voilà Pour nous c'est tout bon On est de nouveau En centre ville de Paleto Ok je me présente Oh là Que se passe-t-il C'est quoi ça Attendez Qu'est-ce qu'il se passe Avec son véhicule Là il est complètement Retourné son véhicule Je vais lui remettre A l'endroit Non ? Ok Bon 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 Il y a un collègue Qui demande de l'aide Qu'est-ce qu'il lui arrive Au collègue Dis-moi tout J'ai un peu de mal A comprendre la situation On va pas se mentir Y'a rien que du tout Mis à part qu'il a eu Un accident quoi Bon bah pas de soucis On va On va On va Euh Est-ce que je peux Le charger dans mon véhicule Lui collègue On va essayer Ça m'étonnerait Non C'est bien ce qu'il me semblait Bon bon On va faire évacuer son véhicule Par une dépanneuse Et puis voilà Pour nous ça va être tout bon Accident d'un véhicule Deuxième intervention Bon bah voilà Ça s'est fait Rien d'exceptionnel Ça arrive Tout le monde Peut avoir un accident Dans la circulation un jour Maintenant le collègue Partira avec la dépanneuse Parfait Parce qu'on laisse pas un véhicule De gendarmerie tout seul Sur une dépanneuse Ok donc c'est parti On poursuit la patrouille Commune de De paléto Pardon j'allais dire Sandi Mais non c'est l'habitude ça On va maintenant Prendre la route Direction Zankudo River Et pourquoi pas Remonter jusqu'à Harmonie Si Euh Le corg nous le permet Parce qu'on est pas à l'abri D'être engagé sur des interventions Ah j'ai cru qu'elle titubait Parce qu'elle était alcoolisée Cette dame là Ok Est-ce qu'ils m'ont repassé dispo Maintenant oui Ah Il y a des collègues Également avec le nouveau 5008 Regardez comme il est beau Hop là Magnifique véhicule Magnifique Ok il y a une rixe Il y a une rixe Sur le parking ici Ici Allez vas-y On interpelle là On en prend chacun une Allez bougez plus là Arrêtez vous Arrêtez vous là Allez mettez vous au sol Mettez vous au sol Toutes les deux là Allez toutes les deux au sol Mettez vous au sol également Mettez vous au sol madame Ok Maintenant on ne bouge plus On ne bouge plus On menotte les deux femmes là On ne prend pas de risque On menotte tout le monde Et on voit après Ce qu'on fait Ok parfait Je vais menotter celle-ci Enfin le collègue va la menotter Parce que moi du coup Je vais mettre mes menottes A celle-là Ok Allez Et bah pour nous c'est tout bon On va aller là-bas Au niveau du véhicule On va les séparer déjà Donc on va en mettre Une devant Une derrière Parce que les laisser à côté C'est un coup Est-ce que ça s'insulte Ça continue à discuter A s'embrouiller Là nous on n'est pas là Pour faire Enfin si justement On est là pour faire la police Mais On est là pour figer la situation Et qu'il n'y ait pas plus de blessés Pas plus d'injures Ok Donc c'est parti Pas le patient de sécurité Sur les deux femmes Tu me fais celle-là Je vais faire l'autre Et les séparer C'est un bon compromis Je vais demander Quoque je ne sais pas Je pourrais les évacuer moi-même Vous savez quoi Ok Il y a du stup sur elle Une arme sur l'autre Ok J'ai demandé une patrouille supplémentaire Pour m'évacuer les deux femmes Comme ça moi je reste disponible Donc Celle-ci était armée D'accord On va faire un request Fait de check Azusa Nanako Très bien Rechercher Bah bah Elle elle a tout gagné Cette femme-là du coup Juliara Merez Ok Tu me fais un test d'alcoolémie sur elle Là je veux savoir Elle c'est vraiment notre Azusa Elle est là-bas La patrouille se présente Ok les gars salut Il y en a une là Et l'autre de l'autre côté Il y a de l'alcool Bon bah très certainement Elle qui a agressé l'autre femme Moi dans le doute Je veux pas prendre de risque J'interpelle tout le monde Et on verra là-bas On vient d'être engagé Apparemment il y aurait Deux personnes Qui Feraient un trouble A l'ordre public Un trouble A l'ordre public Alors on va se transporter Sur place C'est pas Ces communes de Palais-Tobé Mais pas dans la ville C'est derrière Au niveau du chemin De De balade Sur la plage Alors on va y aller Et on va aller Investiguer tout ça Je coupe les gyros On a quoi comme Disorderly conduite Ok Alors est-ce que c'est C'est un véhicule Est-ce que c'est juste Une conduite Une personne Qui se comporte mal On va voir ça Apparemment il y aurait Deux personnes Deux personnes D'accord Les individus Partent en courant Ça part en courant Arrêtez-vous Arrêtez-vous monsieur là Monsieur 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 arrêtez-vous Ok il y en a un Qui est à Z Allez relevez-vous Relevez-vous Mettez les mains en évidence Mettez les mains en évidence Et mettez-vous au sol On a les renforts Qui se présentent là Est-ce qu'on a une Une poursuite Qui a été engagée Yes Et mettez-vous au sol monsieur Coopérez avec nous Ok Les gars ça part en courant C'est parti en courant Là bas au niveau De la plage Ok Les collègues Vont Vont prendre celui là Le second Le second Où est-ce qu'il est parti là Je crois que c'est parti En face D'accord Il y a une Une poursuite Qui a été engagée Je vais redemander Un autre véhicule On va tenter d'aller Appuyer le collègue Qui est lui Derrière l'individu Voilà attention Là c'est pas Un terrain facile Pour nous ça Il est où mon collègue À moi là Mon camarade C'est interpellé Parfait Il a géré Il a géré Et bah les gars C'est la première fois Que je vais Ici avec un 5008 Ok parfait Alors qu'avons nous là Qu'est-ce qui se passait Du coup J'en ai aucune idée Est-ce qu'ils étaient En train de se battre De commettre quelque chose D'illégal En nous voyant Ils ont pris la fuite Vraiment c'est une question Que je continue à me poser Mais pour le moment Vu que nous n'avons pas de réponse On va faire les contrôles d'usage Menrick Jiner D'accord Il est recherché J'ai les collègues Qui sont pas très loin Qui sont garés Un peu plus haut Tu me fais une bonne passion De sécurité sur lui S'il te plaît Il y a les collègues Là-bas qui arrivent D'accord Rien sur lui Recherché D'accord Possession d'armes Ma feu illégal Très bien Très bien Bon Le second du coup On a fait aucun contrôle Parce que ma priorité C'était vraiment D'aider mon collègue Donc Ok salut les gars Donc Là Personne Ici Le second a été évacué Par la patrouille Du coup Je vous propose Que vous me le preniez Celui là Et l'ocean Vous me le prenez Ou pas Ok Bon J'ai pas de réponse Je pense pas Je pense pas Qu'ils vont le prendre Ils vont rester avec lui Et moi une fois de plus Je suis évacué Par des collègues Ils vont assurer La sécurité Le temps Que celui-ci Soit évacué Ou est-ce que J'ai un point Pour remonter Non Je vais être obligé De passer par là-bas Ah je vais être bon Pour laver le véhicule Après Attendez Ils ont un problème Avec nous Par contre Je vois Qu'il y a des feux De camp Ok Il y en a Un Deux Ouais Je n'ai pas l'impression Que tout soit bourré En tout cas Ils ont coupé la musique Ils ont coupé la musique D'accord D'accord Bon 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 On va reprendre Je pensais qu'ils étaient En train de nous provoquer Mais non En fait Ils étaient juste En train de De faire leur vie Mais non Ils ne nous provoquaient pas J'ai cru Bon bah ça va Allez on poursuit Faut que j'arrive A retrouver un petit passage Pour remonter D'accord Michael Adams Les gars on est engagé apparemment Pour une interpellation Commune de Paleto Une personne recherchée Dans 4 affaires de vol D'accord Commune de Paleto Il est née le 17 juillet 87 D'accord Permis non valide Il habite au 4320 Pro Co Pio D'Ir Allez c'est parti On y va On y va On va regagner la route On va se transporter Sur place Je vais voir Si je peux pas avoir Un véhicule du Psyg Avec moi Pour cette interpellation Parce que le monsieur Oh là Il devrait être potentiellement dangereux Bon petit 360 en 5008 Aujourd'hui les interventions s'enchaînent On n'a pas le temps de se poser 700 mètres Je vais juste checker Il habite dans la zone pavillonnaire Juste derrière le centre ville Donc déjà il n'y aura pas forcément beaucoup de monde Autour de nous Allez je coupe les gyros On va se garer à A 100 mètres Et on va faire venir un second véhicule On va regarder On va se mettre là On va se mettre là L'individu est devant chez lui Alors on va plus bouger On va attendre le véhicule du Psyg Une fois qu'ils seront là Nous on va plus essayer Le bloquer avec le 5 minutes devant chez lui Et eux vont le taper sur les côtés Comme ça Au moins On va essayer de cloisonner Toutes les Toutes les occasions pour lui De prendre la fuite On va déjà attendre le véhicule Et on va s'occuper de ça après Ok ils sont là bas les collègues Oh ils sont venus nombreux Je vais être devant chez lui Je pense qu'il commence à se douter Quoi que ce soit Il va partir en courant Je pense Ok ouais Ils sont venus calibrer La casque et tout Allez c'est parti On y va Top interpellation Ok monsieur On bouge plus Ça part en courant les gars Ça part en courant C'était ce qu'on redoutait Ok Oh là oh là Attention à la falaise Waouh C'est des ouf les collègues Ils foncent tous dedans Là je dis ça Ok C'est où là Ça va sur la plage Ça va sur la plage Non 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 Moi je vais rester en véhicule Oh là oh là Bon bah allez Je vais y aller à pied Ça part en courant sur la plage Ça part en courant sur la plage D'accord ils sont là bas Bon la technique Pas forcément ouf Je vais demander du renfort là Un 4x4 au moins De la gendarmerie Ils engagent au minimum Au buggy Oh les gars On peut pas courir là dedans C'est fou Impossible de courir Je vais aller sur le sable Oh ils ont engagé un duster C'est même mieux C'est même mieux Je vais Je vais emprunter un quad Allez J'emprunte un quad On est là Ok j'ai regagné la poursuite Ok c'est tasé Allez relevez-vous Mettez les mains d'évidence C'est la gendarmerie maintenant C'est fini les conneries Je vais laisser la colonne du Psyg Faire l'interpellation Ils sont chauds là Ok c'est ménoté Regardez les gens là bas Il nous regarde Parfait Allez je demande un peu Les transports Et puis pour nous Ça va être tout bon Cette dernière interpellation Va marquer À la fin de cette petite patrouille Donc c'est déjà fini les amis Ok il y a marqué Ils doivent l'amener en cellule Oh ouais Ils doivent l'amener directement à la prison Ah ouais lui Je sais pas ce qu'il a fait Mais il est chaud Donc j'espère que vous avez kiffé Cette petite patrouille Avec la gendarmerie nationale C'était Drixiz On va se dire à demain Pour une nouvelle vidéo Prenez soin de vous Et ciao bye bye